Une autre question, on n'utilise pas mille manières quand tu vois qu'il n'y a pas déjà gardé à côté, disant tu fais bien ainsi, et on ne peut rien changer, etc. Il n'y a pas un message que si vous vous touchez à un seul produit, je vais vous dénoncer. Alors, il n'est pas réussi par les menaces, les amener à faire ce qui était normal, quand on parle de tout ce qu'ils avaient gardé pour se situer. Alors, la ligne suivait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'avaient pas été nommés dans la commission, et les autres aussi n'ont pas été nommés. Il y a eu toute une nouvelle équipe. Voilà que c'est les corrompus qui étaient dans son équipe, qui n'aient de droit, que si celui-là n'est pas dans cette équipe, nous ne sommes pas avec eux. Que si l'équipe ne fait pas partie de ce groupe, nous n'avons pas confiance. C'était une action qui est promettible, de façon charitale possible, tient compte de l'activité des autres. Il faut dire qu'on peut changer de société, mais il faut savoir respecter l'activité des personnes, la vérité dans la charité, on va le faire, et qui apportait son fruit. Pour résumer tout cela, le pratique, le pratique, par contre, un chemin de travail, que nous appelons l'enseignement social de l'église, le principe d'enseignement social de l'église, qui dit que pour tout chef d'entreprise, son engagement est marqué par le respect de certains principes. Principes incontinables, principes qu'on ne peut pas mettre de côté et se dit en général, se dit au service de l'humanité. Il y a tout simplement l'activité de la personne humaine. En tout simplement faisant, le profit doit passer après l'activité de la personne. Une entreprise, qui grandit au prix du sang de ses employés, n'est pas une entreprise. Le chef d'entreprise métier doit se rendre compte du cela, et doit à chaque moment contrôler le pouvoir de l'église et le réformance à base des principes qui favorisent l'épanouissement de tout un chacun. Le bien commun, la participation de tous, la solidarité, la solidarité, qui sont des principes, qui peuvent être respectés, fait même à savoir que telle ou telle personne se sent épanouie en travaillant chez nous. Je pense que ce type d'entreprise, où il n'y a pas de performance, dans ce sens d'engagement, n'y a pas de part, le chef d'entreprise fait des efforts pour les connaître et les appliquer dans son milieu de travail. Je vous remercie. La parole maintenant, ça m'a dit un chef qui va également donner son avis. Je crois que je vais le tuer le même sujet. Je vais le tuer le même sujet. tout ce qu'on fait du côté de l'opéritateur, le cas pour moi et l'aider. Et oui, là, c'est cette opportunité pour prêcher vraiment l'Évangile. Je pense que la complexité de l'engagement de l'Église, de l'un de nos pasteurs, que je suis, c'est que, à ce qu'on sait, au pasteur, à l'Oise. Donc, c'est bien pour me mettre avant le défaut d'Église, parce qu'il y a MRC, RDBC, SDF, tout est-ce que c'est l'appareil. La complexité, c'est que je peux tenir des propos d'extrême, qui ont des affinités idéologiques avec telle telle, et on peut regarder. C'est aussi facile de dire que peut-être que le pasteur est l'ange ou l'Édouard. Et voilà. Dans mon Église, en fait, j'aime souvent dire que toute vocation est une vocation. Quand il parlait des fautes tout à l'heure, il y a des gens qui sont au gouvernement, il ne fallait pas l'histoire. Et ils font mal. Et ils font mal, parce qu'il n'y a pas de vocation. Il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de conviction au fond, dans ce qu'ils font. Et au fil des temps, ils finissent par ce qu'on pourrait être écrénable. Ils n'avaient pas même ceux ou celles qui ont adhéré à leur pensée par conviction. Dans mon Église, là je parle de loi. Je parle de loi, bien de lui faire politique, dans son sens politicien. Mon nom est pasteur, je suis devenu pasteur. Pour être candidat, soit bien, il faut député, il faut d'abord démissionné. Il faut d'abord déposer, voilà. Voilà. Et puis tu le fais plusieurs fois. C'est pas parce que bon, être bon, on ne sait vraiment pas voir la radio ou la télé, on s'appelle « Identifier ». Mais les partis m'ont approché. Parce que je fais toute partie de l'allié des étudiants des années 90. Et puis on fait un parlement d'un universitaire. Mais moi j'ai fait mon problème. C'est parce que, à peine arrivé, j'ai la bourse et je vois après on arrête. Et je ne comprends pas pourquoi. Chacun sait pourquoi ils s'engagent. Mes parents sont pauvres et je pense que c'est une bourse présentée et puis on arrête. Alors là, j'ai le lycée. C'est destiné. Tous ces noms dans le camp, on a travaillé ensemble. Les partis m'ont approché. On s'appelle « Investir ». Moi, c'est le camp. Mais le malade de camp, c'est qu'on a donné le camp comme seul poste pour députation. Alors, il y a le camp nord, le camp sud. C'est la règle. C'est le camp nord. Mais comme je crois, il y a là-bas. Et dans le camp, quand un député a fini son mandat, il y a le camp nord, il y a le camp nord, il y a le camp sur le camp. C'est très complexe. Et puis, c'est parce qu'on a compris que je devais être. Parce que j'étais, quand j'ai un million, mon papa a été pasteur. Cinq ans de passeport dans le camp. Ça a permis que j'aie des lois. Je pouvais le faire. Mais la même maman me démerciait bien encore. Quand elle a vu le jeu aux difficultés, on ne va pas me dire qu'à c'est tout ça. Ils font des difficultés. C'est le jeu des graves. On t'occupe au sac propre. Surtout quand on sait que tu peux réussir. C'est le livre dont j'étais le nom, a dit même à l'époque. Il y a un seul dont j'ai peur. C'est bon pour ça. Mais comme il a choisi l'église, Dieu merci. Il va en passer. Voilà les points. Mais qu'aujourd'hui, quand on a dit le rôle, je ne vois pas seulement la politique. Parce que le rôle social, le rôle social des églises est immense. Quoi qu'on dise ? Il y a des gens qui gèrent ce pays, il y a des gens qui sont chiés de savoir qu'ils ont été rééduqués par l'église, et exclu par l'église dans les états de l'église, qui étaient des références, qui se trouvent encore des références. Aujourd'hui, elle voit là qu'il n'est pas chien de dire, j'ai été à l'Ibermane. Qu'il m'a fait même dire que j'ai été trouvée par l'église, ou à sa terre à l'époque. Elle a autant de choses. Et puis, nous passons. Les enfants arrivent, parce qu'en nous regardant, on est sociétal en mutation, là, pendant la politique. Mais regardez les macaques, les éthiatiques, dans son équipe, nos jeunes et nos enfants aujourd'hui, qui sont vraiment éducatifs. Ils s'habillent dans nos sorties. Et qui te taire ? Quand l'enfant-mère est bébé, tu te taire à l'arrivée. Comme demain, et O.L.S. ajouter le point de ce soir. Je pense qu'il est content. Non, parce que nous devons pour le silence, de ressusciter des réunions familiales, des rencontres, des prières, comme des valeurs cardinales de la croix, comme le père ou le conseillère, qui sont radicales. Les lois du sinalisme étaient dans les suggestions. C'étaient des commandements. Il y a des choses qu'il faut dire aux enfants de faire, de ce qu'ils ne doivent pas faire. Si vous avez les filles, le groupe des gens, vous avez l'habitude, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. si vous Har рубin, Quand les garçons ont déniens de l'armée, je les chasse. On dirait que les gens ne le seront plus là! C'est sa l'action! Et comme je peux respecter la Genève, c'est ce que je vais venir. C'est ce que je vais demander. Parce que vous ouvrez les porcs, vous êtes za qua apprisez, et que ça vont pourra thereer connaître. Et que les expériences, vous avez fait quoi? Vous avez pagé une séance de comésiste, vous avez fait quoi? Vous n'avez laissé? parce que l'un d'intérêt a dit que vous sentez un peu... Arrêtez ça ! Peut-être que vous ne vous en avez pas assez. C'est très intéressant. Nous sommes maintenant dans ce que vous dites. Trois questions. On a démis compte de la question genre, pour expliquer Chantal Valioa, nous racontons trois personnes. Selon Chantal, d'une fondation, d'une fondation, d'une femme, la parité. Comment on va faire la parité d'un droit par ? Donc, il y a une femme qui s'est parti. C'est-à-dire que c'est parti. Mais il y aura un moment de la parité. Oui, allez-y, soyez prêts pour présenter. Bonsoir, tout le monde. Je suis Jean Roh, conseillère principal de M.A.C. à la prisonnière politique. Je m'adresserai à Madame. Vraiment, je suis honorée. Je suis très flattée. Donc, vous avez entendu, j'avais toutes vos castes. Toutes vos castes. Bon, ma question est celle-là. Nous avons été intervenues pour les femmes. On était 21 femmes et d'englèges à l'Honga. Nous, nous ne nous avons pas fait. Alors, vous êtes celles-là qui devraient encourager les femmes à s'engager en politique. Voilà, ça, c'est ma question. Pourquoi ? Merci. Bonsoir à tous. Je suis une grosse chienne. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ce sénat de vous avoir écouté. Et merci infiniment parce que j'ai un ami qui va à l'encontre de cette grande-là, Mme Kepioua. Je suis très honorée d'écouter ces propos. C'est très rare dans notre pays. Surtout pour ceux qui s'étaient chrétiens qui font exactement ce qu'on est supposé faire. J'aimerais savoir si un peu nous donner les noms des personnes qui agissent en elle, des personnes courageuses. Je pose cette question parce que j'ai été employée dans plusieurs entreprises où j'ai démissionné parce que dans ces entreprises, il y avait des gens qui se disaient que tiens, mais agissaient différemment, étaient liés aux fraudes fiscales qui étaient normales pour eux. Je suis mal à l'étranger où j'ai travaillé. C'était pareil. Du jour où j'ai travaillé l'île andopique, dirigée même par un chrétien, pastor même, c'était la même chose. Et donc j'ai dit à mon risse, ok, donc finalement, tout le monde c'est pareil, je suis dans le monde seule. Je lui ai dit, ok, bon, je traîne ma part pour l'endopique, j'encourage d'autres personnes, c'est ce que je suis en train de faire. Mais j'ai besoin d'avoir des gens qui pensent pour moi ou encourager cette personne. Parce que juste à cause que je suis un peu comme seule, il s'est difficile pour moi de leur dire que c'est possible de l'extraire dans le monde en priant normalement ses efforts. Parce que même Jésus a encouragé de donner à ses sens et à ses âmes et à Dieu et à Dieu. Merci. Bonsoir. Je m'appelle François-Franc Pétoura. Je viens d'où. Je suis arrivé là parce que j'ai un ami qui m'a convié à cette conférence et je suis content de me retrouver. Je voudrais dire merci aux banalistes pour ce moment de notification. J'ai d'abord une question et par la suite il vous plaît intervenir parce que j'estime aussi que le débat ce n'est pas pas la question et puis comme ce débat je tiens et parce que nos espérences également peuvent nous permettre de nous édifier. Donc ma question s'agresse à l'ensemble du banaliste. Je voulais savoir aujourd'hui quand on parle du rôle du chrétien dans la société est-ce que vous ne pensez pas que si les chrétiens ne sont pas là où ils ont ou alors si les chrétiens ont complètement démissionné c'est aussi la faute aux dirigeants de l'église ou alors c'est parce que pas ou alors est-ce que c'est du coup aussi le fait que les chrétiens sont aussi en quête de repères au niveau de modèles je me dis parce que quand je prends l'exemple de mon gars je fais partie de l'église évangélique du Cameroun quand je vois ce qui se dit à l'église évangélique actuellement je me dis mais je suis là pourquoi qu'est-ce que je fais là si je peux me retrouver là où ceux qui sont censés être des modèles pour moi se parlent pour les intérêts égoïstes et que Dieu est où dans tout ça est-ce que vous ne pensez pas que tout ça contribue à amener les chrétiens que nous sommes à aussi entrer dans le jeu de fraude comme c'est que ma soeur de l'esprit qui l'a tantôt et ça ce n'est pas selon le cas que vous avez évangélique dans toutes les églises aujourd'hui on trouve ça est-ce que aussi je voudrais aussi à bout finir tirer aussi sur les chrétiens je me suis je crois donc que les chrétiens aujourd'hui en milieu que je tiens de parler mon expérience personnelle c'est vrai je ne connais pas un milieu où règne une hypocrisie plus grande que dans les milieux chrétiens c'est un seul problème et il va falloir que les chrétiens s'assassent également pour résoudre ce problème-là aujourd'hui les chrétiens ça s'arrête dans l'église quand on est là on devient quelqu'un d'autre parce que même l'église excusez-moi l'expression je vais utiliser mais en mettant les guillemets à échouer parce que les guillemets aujourd'hui vont présenter Jésus j'ai encore un fétiche donc peut-être aujourd'hui il faut se rendre s'approcher parce qu'on peut résoudre un problème là on ne vit pas ça le quotidien ce n'est pas ça merci 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 il y a trois questions de trois intervenants deux gammes les deux gammes parce que moi on peut se faire en même sens la première madame chandros interpelle chanteur qui ne l'a pas vu quand ils ont été artistiques de monsieur nous avons la deuxième intervenance s'est déroge en posant également à ce soir chanteur qui dit nous où sont-elles ces femmes modèles critiques où sont-elles peut-être qu'elles sont cachées quelques femmes parce que je ne l'ai pas vu elle a été totalement difficile et la dernière question c'est vrai que ça s'adresse à tous les parnellistes mais je suis sûr que le grand parce que c'est un diable est beaucoup plus interpellé par la dernière question qui était relative au fait que la faute s'est déclenée au dirigeant de l'église là c'est toutes les églises mais il y a également un parti de ce qui se passe à l'église des vins dignes à vouloir exclure alors c'est coupé mais en fait je crois que l'essentiel est dit est-ce que ça peut le son ça va il n'y a pas le son il n'y a pas le son ça a été coupé mais le public n'a pas le problème d'accord je peux parler d'abord dire à madame Tchango c'est une tcham c'est une tcham c'est une tcham l'or oui vous êtes une tcham vous êtes une tcham vous n'avez pas je sais que ce que l'oeil voit la tête le tient et le vent ne va pas faire ce que vous avez su vous savez ce tel est d'autant plus complexe lorsqu'on est une femme parce que la femme a beaucoup de considérations quand vous gérez une entreprise il y a des règles dont j'ai dit il y a des conditions qu'est-ce que vous faites qu'on vous dit que quand vous gérez une entreprise vous ne pouvez pas fuir le conflit le conflit est là les sanctions sont là mais vous êtes face à un dilemme perpétuel parce que vous êtes une fois on vous dit une personne qui a été absente deux trois fois la quatrième fois elle est renvoyée vous vous retrouvez en face d'une femme qui a déjà épuisé c'est quoi et la quatrième fois elle vous dit madame mon enfant a confusé madame ça veut dire que vous êtes une femme vous êtes une mère mon enfant a confusé vous appliquez le quatrième point non vous ne pouvez pas parce qu'il y a tout ça qui fait en sorte que la femme a un instinct d'avoir la guerre et si elle ne suit que ça l'entreprise va c'est pour ça que parfois vous pouvez voir des personnes et croire que elles ne sont pas contre parce qu'à un certain moment on a l'habitude de dire et pour moi je ne trouve pas ça comme une réalité non cette femme la gère comme un homme je dis mais c'est nous ça n'est parce que nous nous réfléchissons parfois avec le cœur et c'est ça qui nous fait souvent les problèmes pour le moment non mais si tu viens l'enfant est malade il est tombé tu es à l'hôpital c'est n'est pas son problème tu es à l'hôpital tu es à l'hôpital tu es à l'hôpital à l'heure des femmes comme moi comme nous parce que tu as franchi le cas tu as crié un propre et une fois de plus après la tarde on peut se croiser et tout restez vous-même nos problèmes c'est de chercher de ressembler ne ressemblez pas à ce que vous ne voulez pas parce que vous allez passer le temps à changer à changer vous allez vous allez perdre votre moi restez vous-même et sachez déjà que en tant que femmes nous avons tous de souffrance pour détenir la difficulté que la société nous accepte difficilement dans certains domaines et même nous-mêmes en tant que choc-là oui tu peux fermer ton entreprise juste parce que ton mari est malade mais il ne le fera pas si c'est toi parce qu'il va te dire que non si je fers tel va vous allez manger il va réfléchir mais la femme de réfléchir quand on a un malade je ferme mon enfant est malade je ferme donc après on peut avoir et je fais dans le cadre de Serguita Scamoro des causeries éducatives qui apportent ce courage-là aux femmes en fait nous avons tout à nous donner la vie aujourd'hui il faut arranger le cadre pour qu'en donnant cette vie nous ne donnons pas la nôtre si nous avons le courage de donner cette vie d'élever d'éduquer les enfants ce n'est pas gérer même les méchants on peut les changer en tant que femme en tant que mère on peut les faire et j'encourage à l'opère les dirigeants à l'église je suis de l'union de l'ESC donc la crise actuelle de l'ESC je l'ai vue venir puisque je suis de nature curieuse j'observe beaucoup et mon église que je tréquente tous les jours la principale c'est aux centaines d'activités en français et comme le président l'ancien président était de l'église il y avait beaucoup de remords je n'étais pas déléguée je n'avais pas qualité mais j'ai regardé j'ai vu que il y avait des gens qui étaient invités j'ai dit que donc j'étais à Daoundéry j'étais à Daoundéry avant d'Adaoundéry j'ai prié j'étais avec une autre soeur qui n'était pas possible donc j'étais déserté quand je suis rentrée de Daoundéry parce que j'ai précu tout ce qui s'est passé je n'ai plus pris la Sainte-Sainte pendant je crois 14-6 mois mais je le suis de ceci après je me dis mais mais donc qu'est-ce que je fais là je laisse des êtres humains prendre le contrôle sur ma foi non tu n'étais pas délégué tu as demandé toi de m'aller voir tu as dit tu rentres maintenant tu t'en fais mal à la maison tu ne veux plus aller à la vie j'ai dit je dis que non j'ai le dit courage donner je trouve que c'est un prétexte de diminuer sa foi parce que les pasteurs se comportent mal ils ne nous ont jamais vu qu'ils sont dieux donc on a le courage de vous dire faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais ok partant de là la prière la prière et bien que la prière a pu me sortir de ma terre et j'ai eu la chance aussi d'avoir une soeur qui prie beaucoup un jour je me confie à elle et elle me dit c'est elle qui me donne le décrit elle se marre et je dis pourquoi tu veux être toi qui a déjà mené tant de combat celui-ci ne peut pas te dépasser parce que pourquoi tu aies réussi ces combats-là ça veut dire que Dieu était avec toi ton Dieu était avec toi pourquoi celui-ci qui concerne sa parole il ne peut pas la gagner j'ai pris confiance lorsque avant la crise à l'église de EEC j'ai été consacré j'ai compris ça m'a seulement permis d'améliorer ma foi j'ai compris que Dieu n'est pas forcément dans un bâtiment il y a une église du Grand Moulin où je parlais à l'église à pied je sautais l'église là je parlais seulement ça alors que j'habite le Grand Moulin donc dans cette retraite là finalement j'ai compris que c'était une retraite Dieu m'a seulement amené à réfléchir je me suis dit mais comment quand je suis là j'écris c'est sûr ces gens qui viennent les gens qui sont à cette église du Grand Moulin ce sont mes voisins si j'ai un problème c'est eux les premiers à intervenir pourquoi je ne devais pas partager aussi ma foi avec eux donc j'ai même déjà deux églises donc dernièrement j'ai été consacré conseillé par Rassia aussi dans l'église du Grand Moulin et membre de l'UFC puisqu'il y a aussi les mamans là-bas et je peux vous dire que je me sens parfaitement à l'aise il y a des matières où je me lève puisque cette église l'aurait à être plus tôt je vais là-bas et après je vais dans mon paroisse mère qui est le centenaire je ne pense pas que les agissements des êtres humains doivent être diminuées notre foi ta connexion avec Dieu est directe et personne ne doit s'y interposer même les pasteurs même les pasteurs c'est pour ça que je refuse de me connecter à une seule personne et je me sens libre et quand les pasteurs me voient lors des cérémonies ou des deuils ils ne me disent pas qu'on n'est pas vu que tu as l'église et même mes dents je les ai faits il y a la parole la parole n'appartient à personne elle appartient à tout le monde fais ce que la parole te dit un point d'intérêt moi à la fin de l'année je savais que j'avais mes dons de reconnaissance c'était pour mon église une fois et tout alors qu'autour de moi j'avais des personnes qui pouvaient être heureuses par le geste que j'avais fait et c'est ce que j'ai commencé à faire donc au moins la crise dans le monde m'a pris de l'ouvrir les portes à la fin de l'année je partage ce que j'ai avec mes voisins et j'ai toujours un peu pour aller avec dans les paroisses de façon symbolique maintenant ce qu'on dirait donc mon expérience c'est que ayez votre connexion avec votre Dieu lisez la parole mettez-la en pratique personne d'autre n'a le droit de venir vous dire ce qu'il faut faire merci merci chanteur ça faisait si bien de vous écouter c'était très beau j'ai lu dans le visage l'attention profonde pour tout ce que vous avez dit le pasteur c'est un bien sûr il va également au bon aux questions qui ont été posées par le troisième intervenant qui concerne l'église l'évangé du camp on ne sait qu'il s'y passe en fait il a introduit son propos en train de faire finalement le chrétien signifie hypocrisie avec ce qui se passe à l'église l'évangélie mais également dans le petit des églises à partir de l'inverse la question je crois que le Monseigneur également va réagir sur cette question je pense que je veux réagir parce que ça ça interpelle toute l'église toute l'église toute l'église et cette conversation me ramène à la pire c'est l'épisode où les disciples de Jésus avouent l'attachement à Jésus non par conviction totale de ce que Jésus disait sur le plan rationnel mais par la foi Jésus leur pose la question après la multiplication de parcs Jésus dit j'aime j'aime mon corps et mon sang si je ne veux pas c'était indisciplinant ce monsieur on est convaincu il a perdu la tête on dit beaucoup sont ralentés dans leur ancien métier Jésus se retrouve maintenant il est dans les décisions et vous vous ne partez pas vous voulez vous pouvez aussi me quitter alors c'est bien qui dit à qui réun chère de parole la vie est terre comme une façon de dire que si je reste là c'est pas parce que tout ce que tu dis est rationnel de devoir me voir tiens c'est mon attachement à ta personne comme par exemple J'avais dit tout à l'heure c'est mon attachement à ta personne mais je pense encore plus profond dans ce passage en grec quand Jésus dit vous mangerez mon corps en grec il y a deux mots pour corps il y a soma et il y a sas soma c'est un corps parfait un corps bien peaufiné le corps de mannequin c'est le soma on peut admirer et saks renvoie à un corps dégoûtant mais pas attir vraiment un corps qui dégage un corps qui n'est pas poli un corps qui n'attirait pas un corps qui transpire un corps qui transpire quand Jésus dit vous mangez mon corps vous pensez que j'ai dit c'est un mot jamais Jésus dit sas il dit vous mangez mon sas celui qui mange mon sas à la vie éternelle en étant présent partie de mon corps celui qui arrive à supporter mon corps tel qu'il est celui qui supporte ce corps tel qu'il est à la fin l'emportera c'est le corps du Christ le corps du Christ c'est un corps c'est l'Église un corps saks un corps qui a tous ses problèmes qui a des parties qui dégagent qui a des parties insupportables c'est de ce corps que je ne suis pas donc quittez le corps du Christ parce que vous avez fait l'expérience de saks c'est abandonner même toutes les insignifications notre attachement au Christ le corps du Christ nous interpelle à l'embrasser tel qu'il est ça donne la raison à des personnes qui parlent également posent des actes qui se canalisent à cela nous confions au Seigneur comme Saint Paul le dit lui-même il y a des personnes qui le font du mal qui cause au scandale avec ça je ne sais pas si le pasteur a refait de s'ajouter mais c'est une question qui nous interprète tous et qui nous interprète chacun de nous ici ça pose question plutôt sur notre engagement à la personne de Jésus on a mis Mme François je vous remercie merci merci je remercie le jeune frère qui a posé la question Mme Cambioa un témoignage un témoignage vivant c'est tout Mme Seigneur qui m'a appris la longue chose je vous crédis que comment on apprend la foi solide si on ne passe pas par les étoiles comment on apprend la foi solide si on ne passe pas par les étoiles c'est ce que Mme Seigneur dit dans une dimension théologique racielle quand vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire quand le pire arrive on chuit donc si tu glisses la tête sur le pire on chuit si dans ta maison tes enfants font les choses puis aller pour les chasser les abandonner voici le moment de prière la petite analyse que j'ai faite du mot à l'époque à l'époque à l'époque démasquer enlever le masque tu n'as pas eu d'hypocrisie c'est vrai tu dis ce qu'on le constate c'est ce qu'on le dit à un moment donné tout ce que nous faisons excusez-moi le mot ça énerve aussi Dieu tout ce que nous faisons ça finit par se ne consiste pas parce qu'en 2017 pendant Kambiwa la crise de l'E.C. c'est l'aboutissement en 2017 c'est des crises je ne sais pas comment vous appelez ça motiver ou compresser depuis longtemps depuis longtemps depuis longtemps qu'il vienne s'exposer en 2017 Jérôme dit merci à cela en deux guillemets tout en disant aussi comme Jésus le mal va arriver même à l'heure à qui cela va arriver mais je vous assure que ce soit moi que ce soit vous que ce soit les autres qui ou c'est les gens qui aient qui si je prends le cas de l'E.V.C. particulièrement que je connais où je suis ma seule je dirais je dirais que la crise de l'E.C. nous amène à comprendre que le travail de la réforme commence il y a beaucoup de choses qui doivent changer et que j'ai pensé tout à l'heure le faux et que vous pensiez que je m'amusais effectivement quand un problème se passe dans l'église avec des pasteurs pour oser l'intelligence sur la nature de leur vocation d'abord même si c'est un chrétien l'intelligence sur la nature de leur bâton et ainsi de suite dans le cas de l'église aujourd'hui c'est à tous les liens nous pasteurs qui avons raté notre vocation mais aussi des laïcs qui tirent des risques parce qu'ils ont des moyens en fait qu'ils réussissent parce que nous acceptons de comprendre notre vocation quand nous sommes face à des endroits voilà qu'est-ce que réalité mais ça ça va finir parce que nous donnons une opportunité dans une crise nous donnons la chance de la réconciliation la chance de faire comme un peuple vit la chance de revenir à la maison la chance de le revenir merci monseigneur parce que si tu vois seulement Jésus du Somme alors ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine c'est que ta foi est chancellente merci madame Chantal parce que c'est à cause de ça que quelqu'un a fui l'église j'ai dit je suis laissé parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si 40 foyers sur 100 c'est toujours il faut que la réconciliation vélégion ou est-ce qu'il y a mal de problème mais il faut s'asseoir il faut qu'elle est-ce que je me dirais que la bonne résolution des problèmes purifie l'amour purifie l'amour c'est-à-dire qu'il fallait que ça arrive à l'église pour qu'on remette l'église sur les rails et qu'on restitue la parole pour les tiens voilà chers amis on va passer à la dernière étape l'étape à laquelle nous allons conclure cette conférence c'est-à-dire les trois questions viendront de ce côté-là et après les trois questions et les réponses Romsi Jean-Baptiste le président ne va pas clôturer la cérémonie je veux voir il y a combien de lois je tiens à la question je tiens au problème genre genre donc il faut être absolument fier au moins d'une femme au moins d'un homme s'il y avait un troisième sexe les élèves il était ce troisième sexe-là il n'y a pas de femmes il n'y a pas de femmes là on va tenir compte aussi du droit des nesses il faut être un monsieur qui est bien vieux va faire partie de ceux qui ont besoin elle n'a qu'une femme qui peut se réagir il n'y a pas de femmes il n'y a pas de femmes il n'y a pas de femmes ok donc ça va se réagir il n'y a rien de plus âgé il n'y a rien de plus âgé le fait qu'elle est rendue en partie parce que cette question-là je voulais vous demander d'établir la différence entre le patronat laïque et le patronat chrétien le fait qu'elle est rendue en partie et ce que je voudrais savoir je constate que le paddock le saut du paddock c'est l'église et ce que je voudrais savoir qu'est-ce que l'église a mis en place pour s'assurer que les entreprises qui font partie du paddock répondent aux critères établis par l'église parce que certaines entreprises peuvent être dans le paddock pour profiter seulement du réseau du paddock mais continuer à évoluer comme les églises je dirais les mondes sans sentiment sans objectif social c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que les mises en place les critères que les mises en place peuvent s'assurer que les églises du paddock sortent et que les services je n'ai pas la question je n'ai pas la question oui une dernière personne bonsoir tout le monde je parle de monsieur Camille Mathias et je ne peux pas adresser un bonsoir particulier à madame Camilleau on enseigne qu'on voit la dame qu'on a combattu des grands compats il faut le dire moi je pense que tu comprends la pertinence de son dénommage c'est assez difficile mais la question que je voudrais poser à la radio est-ce que vous ne pouvez pas que c'est votre approchement comme vous l'avez dit c'est-à-dire entre vous et votre maman vous je vais dire et votre maman qui arrive de glisser dans un même bateau qui a suscité n'est-ce pas le cours de vos dirigeants n'est-ce pas pour cette exposition du mariage SGK DPC qui les a poussé n'est-ce pas pour faire cette politique sur le dénommage est-ce que vous passez une marque c'est vraiment inquiétant est-ce que ça vient de l'arbre ça c'est la première question et la deuxième question c'est que si les femmes sont prévues sur la voie conditionnelle connaissant très bien une partie ça va être très bien il y a un conseil qui va suivre parce que c'est un conseil à procédure et qui peut aboutir par la règle 8 à l'IA qui veut tout simplement une exclusion donc je vous l'ai n'est-ce pas comme je vous l'avais dit si c'est le cas nos portes sont ouvertes et d'une forte c'est pas la campagne la campagne n'a pas pour passer oui et c'est absolument je veux donner la parole oui au fond je n'ai que permis au fond on demandait on demandait à vous si vous voulez c'était pas aujourd'hui ma question je vous adresse c'est vous ne dites je sais que je sais que je parle au bon au moment où il prend pas la parole donc permettez que je pose la question parce que vous avez sur parti oui mais permettez d'abord que les autres posent des questions au balayiste d'accord merci les deux dernières oui les deux pour les deux dernières bonsoir à tout le monde bonsoir à Jean-Marie moi c'est Fénicien Jean-Cerm ancien prisonnier alors ma question s'adresse au revérant père et à mon seigneur j'ai l'impression que vous ne dites pas la vérité aux fidèles la vérité aux fidèles c'est quoi c'est expliquer aux fidèles déjà qui est le fidèle il faut dire aux fidèles que toi le fidèle tu es formé des trois entités l'esprit l'âme et la chair maintenant comment comment peuvent-ils prier je vous ai pris poser votre question pas de constitution pas de pour ça c'est un ma question qui est survenue ma question c'est pour comment est-ce qu'ils peuvent puisqu'ils ont parlé d'un chrétien qui doit se démarquer comment peut-il apporter le soutien à ces gens à ces démarches puisqu'ils savent que nous vivons dans un pays cruel où il y a trop de personnes comment qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ces jeunes chrétiens pour pouvoir se démarquer en prière afin d'accomplir leur mission afin d'améliorer la voie au reste merci je vais être plus clair maintenant à nos intervenants bonsoir le sable chentier avant de poser ma question je me remercie déjà le revérant Pasteur pour son intervention de tout à l'heure relativement à l'éducation qu'on devrait apporter et quand je regarde le thème quel rôle pour le choc d'entreprise et le chrétien dans une société en mutation j'ai aussi envie de regarder dans le sens de de l'environnement hostel dans lequel nous nous évoluons et de vous poser la question de façon plus pragmatique quelles sont les orientations aux sorties d'ici pour insister sur l'aspect pratique le père a parlé de l'action sociale de l'église maintenant moi j'ai quand même l'impression que ce qu'on bagage ici reste un peu dilué dans le monde dans l'environnement pour ce qui nous entoure j'ai l'impression que l'action négative est beaucoup plus est beaucoup plus grande et la réflexion que j'aimerais qu'on apporte que vous nous apportiez donnez-nous des pistes je sais pas si on peut y réfléchir comment évoluer pour que les actions comme les vôtres pour alors celles du baguil soient davantage très davantage d'espace je pense que le mindset la posture mentale est importante pour que notre société puisse évoluer merci merci on a encore de votre question et puis c'est de sortir pour ne plus rester à patauger dans une société et au pays de l'eau de l'UPN je vais donner la parole aux intervenants aux panélistes pourquoi cette question je ne sais pas qui aimerait commencer mon enseignant du groupe maille de l'UPN merci monsieur la rapporte pour ma question par rapport au BADIC dans le BADIC nous nous inspirons de la mission de l'Église qui accompagne le rôle de l'Église dans le BADIC c'est accompagner le BADIC dans la mission les chefs d'entreprise sont accompagnés par la formation accompagnés par le moment de prière du partage les chefs d'entreprise se mettent ensemble pour partager leur expérience des difficultés qu'ils rencontrent dans la lumière de l'enseignement social de l'Église je pense que votre question rejoint la deuxième question ce que nous faisons pour écrire les chrétiens dans leur engagement je veux avoir dit que la question a commencé par l'expression que nous disons par la vérité je dirais plutôt qu'il n'y a pas une vérité cachée la vérité est tout seul tout seul que c'est l'Évangile l'amour du Dieu et l'amour du prochain ça c'est la vérité que nous connaissons tous que l'Église cherche à prêcher à tous les sectes et à tous les membres mais je veux dire ceci l'Église ne peut pas jouer le rôle comme vous jouez que vous avez à jouer dans la société dans la recherche dans toute crise en tant que responsable de famille ou de la société ça ne peut pas que l'Église qu'on a en place dans ce rôle ce n'est pas la place de l'Église pour former un parti politique ce n'est pas la place de l'Église de s'identifier en une action politique particulière si vous lisez l'histoire dans ce monde social de l'Église l'Église n'a jamais réconisé un système politique comme étant le système idéal qu'il faut l'Église critique l'Église qui crée des consciences l'Église et les gens apporter des choix qui orientent le bien commun afin que le monde puisse sortir épanoui et le Vatican de l'Église de la Lissue quand tous les États de l'Église et les États de l'Église sont réunis pour parler de l'avenir de l'Église il était clair que le chrétien laïc a le privilège et même a le droit d'évangéliser là où l'Église en tant qu'institution ne peut pas écrire l'Église ne peut pas émiger votre entreprise mais l'Église à travers l'éclairage de la conscience par la parole de Dieu par le partage de la prééducation peut amener les gens à poser des actes qui témoignent de la présence et des banches de leur vie dans le monde c'est à travers vous êtes une continuation de l'Église si vous voulez ce qui se passe à l'Église ce dimanche c'est que nous recevons tous la parole de Dieu et nous portons cette parole dans le monde à travers vos actions l'Église compte tous chacun a son ordre à jouer si nous les patients nous sommes à éclairer la parole de Dieu c'est d'envoi maintenant d'appeler cette parole plus loin au très fort de l'entreprise même dans les parties cotées partout où vous êtes dans le rôle de l'Église c'est au niveau de la conscience que les chèches à émer en châques chrétiens la Église ne peut pas se constituer un parti politique pour changer ma société voilà merci le Président et le Président le Président le Président que ce soit l'action politique l'action économique l'action tout ça le rôle de l'Église c'est que son peuple vive dans l'abondance la paix la joie le sourire le dons et si et si on pouvait comprendre ce que veut dire le respect de la différence et le rejet de l'indifférence même les gens qui sont séparés sur le plan idéologique devraient se donner des souris parce que personne ne va créer un caneron hors de ce caneron dans lequel nous allons vivre le sourire quand il le donne ça apprivoise beaucoup d'humains il redonne la vie réhabilite le mot dont parle le pape tout en s'inspirant de François de Saint François c'est de dire donne-moi manger aide-nous à digérer Seigneur je vais attendre d'aider à digérer donne-nous d'abord ce qu'on va digérer voilà son humour on a perdu le sens de l'humour et quand on perd le sens de l'humour c'est la rhétorique de l'horreur et dans la rhétorique de l'horreur c'est pas facile de visiter que le bon gring de l'ivraire parce que la parole parfois elle est féminose elle est envoisante c'est même la guerre en fait j'écoute beaucoup Edmond Kamga à la télé mais je dois vous assurer que j'aime l'écouter j'aime l'écouter parce que quand il intervient il est poli il est sobre il est respectueux des autres il écoute et quand il parle on sent un journaliste d'investigation qui n'est pas là dans les illusions avec les gens et qui ne vienne pas débattre avec des a priori ou qui ne vienne pas avec des lignes ou des points de rupture parce que quand on débat avec des points de rupture alors ce n'est plus la politique c'est la simple réplique c'est concret le pratique a son rôle à jouer et quand il est affilié à l'Unia Pâques vous avez le droit à la parole nous tous on a le droit à la parole mais cette parole ce n'est pas pour insulter ce n'est pas pour casser ce n'est pas pour décrire c'est pour construire la parole est une arme tenez peut-être c'est vous qui allez me dire ça tout à l'heure ce que l'Unia Pâques pense quand la Chine met 40 milliards de dollars sur l'armement la Russie 60 milliards l'Union Européenne 240 milliards l'Amérique 701 milliards de dollars sur l'armement alors quand vous c'est vous qui allez à l'Union l'Union Européenne c'est clair le cadre de l'Union Européenne est une petite entité j'ai l'impression qu'ils sont comme des barbonnettes et les vrais gens qui nous font souffrir sont ailleurs parce que là on va aux armements mais qui en souffre je voudrais aussi vous dire la vérité vous avez dit vérité vous pouvez me démentir j'en apprendrai beaucoup mais j'aime lui également parce que souvent c'est faux c'est vrai avec force et autres le Cameroun est classé 6ème d'ayant vu le bonheur en Afrique après l'île Maurice Tunisie Algérie Nigeria tout ça c'est le Cameroun alors analysez analyser ce que c'est pour bonheur vous voulez qu'on va apprendre plus souvent le mal d'apprendre à nos enfants de chercher le bonheur et non pas nécessairement la richesse de chercher le bonheur de chercher le bonheur parce que ce n'est pas tout ça la richesse qui confère le bonheur on dit le Cameroun est 6ème 56ème sur le plan mondial vous avez beaucoup voyagé j'ai essayé de voyager comparer les autres pays aux autres c'est pourquoi le fait nous est cher et c'est peut-être parce qu'elle nous est chers qu'on est aussi violents dans les parents et dans le combat parce que nous voulons vraiment cette paix le Cameroun est un arbre de paix ce qui arrive là c'est très grave j'ai refusé une petite fille avec un enfant qui sortait de lui mais en tout cas Manfeco qui est arrivé ici de justesse on n'a compris dans ce pays c'est parce que c'est là on l'a mené partout on refuse 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 quand elle te raconte ce que c'est pas l'unosso ça donne de la chale alors par exemple on s'y tout en partie du Cameroun il n'y a pas d'interpéer cet pays tout cet argent va le budget du Cameroun fait des parties comment Dieu merci le Mendef n'est pas premier cette fois-ci je me suis merci comment et moi je m'excuse si je réponds la parole tout à l'heure mais je tenais à dire je tenais à dire que si nous aimons au pays avec vos frères et autres donnez-leur une pédagogie de la parole la parole a une pédagogie comme le silence au soleil quand il n'est pas en plus la pédagogie de la parole parce que nous l'église on n'est pas partie de l'église nous l'église on est là pour tel contre tel on est pour l'unité afin que tout soit un j'en comprends là vous allez faire un je dis ça afin que tout soit un pas l'uniformité un et nous travaillons pour ça nous travaillons pour ça que tout soit RDPC que tout soit MRC que tout soit tel tel nous nous luttons pour l'hôpital nous on sait qu'ici qu'on sera qu'on va mourir alors sans te frustrer sans te dépouiller de ta dignité je peux néanmoins critiquer ce qui gérait te réhabiliter dans mon discours et t'embrasser vous pensez que c'est un idéalisme ? non ça peut bien se faire vraiment je vous remercie merci 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 vraiment parce que je crois que la chanteur a été interpellée et elle a répondu après il y a un homme qui va faire un communiqué j'ai passé un communiqué j'espère que il est prêt mais Chanteur va avoir répondu merci merci j'ai été interpellé par mon camarade Camille Martial tout à l'heure on parlait de la force et c'est là où notre foi chrétienne oublie c'est pas parce qu'on est en politique ou bien en entreprise qu'on doit poser des actes au hasard réfléchir avant d'agir réfléchir avant d'agir et sois juste dans ton action et tu ne seras jamais important sois juste je veux rappeler à mon camarade peut-être inoublié que c'est pas mon premier combat à l'intérieur du parti si je les ai toujours tous gagnés ce n'est pas parce que j'étais plus forte mais c'est parce que j'étais juste tout à l'heure quand elles m'ont dit que je suis membre du président de l'international socialiste ça ne s'est pas fait comme ça mon président national a voulu me remplacer là-bas et il y a Pierre Camara qui l'a envoyé fortueusement le jour des élections pour renouveler cette place j'étais partie avant parce que j'occupais déjà la place à l'international socialiste et je n'ai pas eu le président mais j'ai parti avant puisque j'avais un rapport à faire le comité national et l'indicative national avait siégé et il avait tenté de faire prendre une résolution le mec a refusé ils ont disé lui que tu vas envoyer dans la certain camp il ne veut pas gagner il n'a pas écouté il est quand même venu en Afrique du Sud avec ce camarade qui était candidat donc le camarade avec deux candidats alors que tous les autres les avaient à l'assaut ils n'avaient à l'assaut jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas ils disent que lui on n'a pas envoyé deux candidatures mais on a demandé de retirer une candidature on leur dit tous les petits nous avons envoyé deux les deux pour compter voilà ce camarade est sorti il était le dernier il avait sur 34 il avait eu deux droits vous comprenez que la justice mais ils ne se sont pas arrêtés là revenus au Cameroun ils ont inventé une histoire qui ressemble toujours à celle de l'épinant ou dit que lui lorsque le président national s'est élevé pour dire qu'on avait retiré une candidature et que maintenant le Cameroun avait eu une candidature je n'avais qu'à dire oui et il allait avoir une candidature à celle et je lui ai dit non parce que tu me disais pas vrai tu n'allais pas m'associer à ton mensonge si je dis que le président national j'ai dit j'ai dit ils ont dit que de l'autre ils ont exclu mais je suis toujours pas exclu quand même tu le sais histoire pourquoi veux-tu alors parce que je dis la vérité vous croyez franchement que même ces gens-là qui m'ont dit ne savent pas qu'est-ce qu'est la vérité ils connaissent oui à la vérité le tout c'est d'être juste qu'ils savaient que c'était faux parce qu'ils avaient ils sont rentrés ils ont pollué les journaux j'étais obligée en tant que président de faire une conférence de grâce avec mes propres moyens ici là dans un hôtel de la place pour dire la vérité je voulais la garder pour mon comité exécutif national mais c'était important pour moi que l'opinion sache la vérité et je l'ai fait et le pardon de la geste au comité exécutif tout ce qu'ils ont fait pour vous dire que la vérité a aussi un prix c'est que j'étais candidat pour être vice-président national j'ai gagné mes primaires arrivé le jour du concours m'affiche les noms je me vois pas le nom qu'on va dire non 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 parce que là qu'ils avaient les commandes je suis restée tranquille une autre personne a dit qu'il faut que j'équipe ce parti je suis restée mais les élections sont revenues j'étais toujours candidate j'ai dit je fais de la coordinatrice national des drogues on a encore monté des gens contre moi j'ai gagné j'ai eu je vous dis le meilleur score du concret vous croyez que les gens sont belles quand tu es avec toi personne ne peut être contre moi merci merci à tous merci madame mesdames merci mes voisins merci monsieur il va répondre à la fin de cette concurrence table ronde avant de donner la parole à aussi Jean-Baptiste il y a un communiqué qui devait être venu là j'espère que c'est pas grave merci monsieur le modérateur vous savez je suis le responsable du développement du pratique et lorsque je saisis une occasion comme celle-ci je voudrais sensibiliser les uns et les autres à nous rejoindre et à l'église c'est pour ça que nous avons distribué cette fiche ce soir nous avons parlé du rôle du chrétien je veux partager avec vous parce qu'en fait on pose la question ici quel est le rôle mais ce rôle existe n'est ce pas ce rôle est enseigné à travers nos activités autour de ce que nous appelons l'enseignement social de l'église donc il serait utile n'est ce pas que cette conférence qui n'est ce pas a évoqué ce terme sur lequel nous avons débattu ce soir que nous puissions n'est ce pas approfondir à travers des éléments concrets hein des éléments qui donnent le sens de l'engagement à travers l'amour à travers n'est ce pas la contribution de chaque personne dans n'est ce pas sa contribution la recherche de la justice merci merci et la fiche est là à remplacer tous et rejoignez vos paris merci beaucoup merci merci je veux remercier particulièrement mes panellistes à commencer par faire ta mémoire je vous prie de lui compter à quel point le désir je vous prie il y avait également à la gauche je vous prie également je vous prie également et enfin mon enseigneur on m'a appelé le mot il nous a fait l'honneur de dire la prière il nous a apporté des fruits je le prie non vous avez à l'applaudir avant je vais m'applaudir avant je vais m'applaudir cette prière maintenant cette prière nous présente le parti à un mot pour tous les invitiés pour tous les panellistes pour tous eux qui ont consacré un peu de l'art dans nos écoutes ce soir chers amis je vous remercie tous d'être venus d'une anglée ce soir monsieur l'objet chanteur certainement va intervenir après moi pour parler des prochaines séquences et 20 actions qui sont organisées pour célébrer les 20 temps d'une pratique et également 20 temps de présidence je vais commencer par vous dire que je vais faire un discours de 5 heures donc restez confortablement assis bien et le grand pasteur vous avez posé une question très grave tout à l'heure concernant les armes et c'est une question grave parce que les armes ne sont pas là pour nous paresser les armes sont là pour tuer et j'ai participé à un congrès au cours duquel un des dirigeants chrétiens d'entreprise fabriquait les armes et c'est la société Thales et on lui a donné la parole pour dire pourquoi tu fabriques les armes et la réponse qu'il nous a donné le grand pasteur c'est je fabrique les armes pour aider les gens à se défendre contre les malheureux qui veulent l'attaquer alors les choses dites si simplement vous comprenez que tout le monde on dit ah oui oui c'est vrai tu dois fabriquer les armes et les gens se défendre mais quand on gratte un peu plus on découvre qu'il y a davantage autre chose et c'est la raison pour laquelle lui aussi tout à fait à la fin de la conférence à lui faire une confession pour dire que il évoluait progressivement vers l'éloignement dans le campus de fabrication des armes en tant que dirigeant chrétien je voulais vous dire mes chers amis que avant 1989 j'étais chrétien comme vous c'est déjà un défi un grand défi d'être chrétien dans l'environnement qui est le nombre parce qu'on doit se lever tous les jours et refaire son unité en se disant tu dois poser des armes comme chrétien ou comme païen ah c'est un défi maintenant quand en 1989 quand un peu plus tard avant en 1989 nous créons l'entreprise au Cameroun dans cette environnement c'est un autre défi le défi d'exister en tant que chef d'entreprise et madame je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure c'est un vrai défi parce que le chef d'entreprise est très souvent seul mais si vous êtes seul vous n'êtes pas dit vous serez plus seul le chef d'entreprise c'est très souvent seul et ce défi il doit le retrouver dans l'environnement qui est le nord il doit refaire son unité en posant des armes en tant que chrétien et ces deux défis sont assez difficiles c'est la raison pour laquelle pour nous soutenir nous sommes accompagnés par les conseillers spirituels de l'église évangélique et de l'église catholique qui nous donne des béquilles pour définir et ces béquilles c'est l'enseignement social de l'église et cet enseignement donne un certain nombre de principes qui vous aident dans le milieu actuel de manière contextuelle à pouvoir reposer sur quelque chose de solide je pense que nous aurons l'occasion et je me suis je prends la parole après moi interviendra pour parler des choses qui pourraient arriver mais j'ai surtout souhaité vous dire en moins de 5 minutes merci d'être venu et bon retour merci d'être venu merci d'être venu par une fin nous avons eu un moment d'échange qui nous a fortement défié et je vous ai dit à l'entente c'était le premier acte d'une série de manifestations que notre parti va organiser tout au long de l'année 2020 vous y êtes déjà invités je pense que nous avons réveillé des adresses nous allons vous informer sur la suite des activités mais les moments que vous passez avec le parti c'est le moment pour avoir des démoignages c'est le moment pour recevoir des outils pour vous engager en tant que chrétien dans votre environnement que ce soit dans le milieu politique que ce soit au milieu de l'entreprise je peux vous informer déjà que le parti pendant 20 ans a fait beaucoup de productions documentaires qui peuvent vous guider dans votre quotidien ces documents nous allons terminer la série de manifestations par une journée d'éducation pour tous ces documents qui vont être édités et qui vont être liés à la disposition du grand public nous avons fait un travail remarquable avec votre contribution à la suite d'une rencontre comme celle-ci nous allons essayer de faire le mémoire de ce que nous avons pu obtenir ce soir et nous allons mettre tout cela à votre disposition pour la prochaine rencontre nous allons invoquer encore le nom du Dieu qui est tout poussant et nous allons amener ici chacun dans son domicile sans jette merci d'être venu merci de vous pour la prière de vous Merci.